Alors il a réussi un coup absolument incroyable, un coup double même, il est devenu champion du monde et il a battu le record du monde du triple saut en salle, c'était pendant que les français jouaient au Stade de France la semaine dernière face à l'Italie en rugby, j'appelle Teddy Tamgo. Alors Teddy, on est très heureux de vous recevoir une semaine après votre explore retentissant parce que je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que 17,90 mètres avec trois appuis, en fait c'est la longueur d'un terrain de tennis que Teddy a franchi donc bien sûr avec son impulsion et c'est absolument incroyable ce que vous avez réussi, c'était la semaine dernière à Doha et là donc vous allez avoir une idée de ce que ça représente mais c'est quand même époustouflant de voir qu'on peut se propulser aussi loin, on a l'impression qu'avec ce saut vous êtes rentré vraiment dans la cour des grands et qu'une semaine après est-ce que vous pouvez être redescendu un petit peu sur terre Teddy ? Oui puisque ça fait quand même une semaine, je pense que même que le lendemain c'était déjà passé, j'avais déjà relativisé la performance puisque c'est vrai que nous le triple saut, la barre mythique c'est 18 mètres et il me reste encore 10 petits centimètres avant d'y arriver donc j'ai vite essayé de reprendre mes esprits pour repartir au travail. Mais vous l'avez presque franchi la barre des 18 mètres parce que vous avez mordu un moment de très très peu et vous étiez au-delà des 18 mètres ? Oui j'ai mordu un saut, je pense que c'était le quatrième où j'étais autour des 18 mètres 10, 18 mètres 15 que j'ai mordu de 3 centimètres, j'ai regardé ça sur la télé mais malheureusement il n'a pas été validé donc ça prouve au moins qu'il y a encore du boulot Vous avez une marge formidable à 20 ans de progression, c'est ça qui est extraordinaire et j'imagine que le grand public a besoin de vous connaître un petit peu mieux pour cela donc il y a un portrait, le feu, le rap et le fort Emmanuel La transe d'un gamin de 20 ans, ça c'est de la bombe rien à voir avec un tango classique mais un rap brûlant, enivrant le genre de truc qui vous met le feu et ce sixième et dernier saut c'est tout cela à la fois Un coup de folie, un coup de génie, 17 mètres 90, nouveau record du monde en salle mais toujours beaucoup d'humilité C'est pas comme dans le sprint où il y a vraiment un prix aux têtes ou un chef triple saut il n'y a pas de chef, c'est-à-dire tout peut arriver A défaut de chef, on a déjà une star en puissance de triple saut bien sûr mais aussi de beatbox J'habite dans un quartier où il y a beaucoup de rappeurs donc on écoute la musique tout le temps et même dans les séances de saut des fois il y a un air musical il y a un certain tempo à suivre ce qui fait que tout le temps je suis dans un contexte musical Pour avoir débuté jeune le triple saut Teddy en maîtrise les subtilités techniques et cet immense avantage il va l'exploiter très vite en 2008 à seulement 19 ans il devient champion du monde junior avec ce saut à 17 mètres 33 cette perf le propulse sur le devant de la scène à berlin en 2009 au championnat du monde il est là pour faire le show et monter sur le podium sans vraiment le vouloir il se retrouve avec une grosse pression à gérer et devant tout le gratin de l'athlétisme mondial il passe complètement à côté de son concours mais cet échec c'est ce qui va l'aider à construire l'avenir c'est quelqu'un de très impulsif très dynamique qui bouge beaucoup mais il a compris aussi puis il est en train de prendre en maturité avec la ferme intention de prendre sa revanche Teddy serre les dents et repart bosser dans son coin vous connaissez la suite de l'histoire champion du monde recordman du monde en salle Teddy Tamgo met le feu au triple saut et fonce désormais vers les 18 mètres 29 de Jonathan Edwards détenteur du record du monde depuis 14 ans et visiblement en grand danger avec un phénomène pareil ça c'est sûr ça c'est sûr il y a un petit côté du sunbolt non ? on retrouve des attitudes du sunbolt pour célébrer certaines choses en tout cas vous aimez le show, vous aimez le spectacle et on a l'impression que ça vous porte aussi ça ouais c'est vrai que depuis que j'ai commencé j'ai toujours eu le goût pour faire un peu le show mais plus on grandit et plus on comprend qu'il faut savoir le faire au bon moment et non pas un peu partout et voilà donc j'ai dû gagner en maturité rester un peu plus calme et exploser vraiment au bon moment et je pense que c'est pour ça que j'ai bien géré mon concours la semaine dernière donc plutôt que de faire un coup d'éclat vous pensez plus maintenant à gérer une situation gérer un concours plutôt que de penser à un record tout de suite voilà je préfère vraiment me concentrer sur ce que j'ai à faire et si ce que j'ai envie de faire tombe à ce moment là on peut s'éclater enfin ce que l'a dit 18m29 vous devez y penser maintenant ce record qui tient depuis 14 ans comme le disait Emmanuel Lefort du Jonathan Edwards bah c'est vrai que j'y pensais depuis un moment mais maintenant que j'ai réalisé 17m90 je peux prétendre à y penser un peu plus que d'habitude donc oui c'est vrai que ça reste dans ma tête mais il faut prendre son temps il faut laisser faire le temps et continuer à travailler alors justement il faut travailler notamment pour le prochain grand rendez-vous que sont les championnats d'Europe ça aura lieu à Barcelone j'imagine que c'est quelque chose qui est maintenant bien en place pour préparer cet événement chez vous oui c'est vrai que cette année comme on n'a pas ni de Jeux Olympiques ni de championnat du monde en plein air c'est les championnats d'Europe qui est la lumière de cet été maintenant bah voilà j'ai fini la saison en salle et il va falloir se concentrer aussi dessus donc travailler, travailler et tout faire pour essayer d'aller le plus loin possible ce jour-là en tout cas nous championnats d'or pour Nistrein sur France Télévisions en tout cas on était ravis de vous découvrir Teddy et encore bravo pour ce double un coup de mètre 17m90 champion du monde merci 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 merci